... Je suis gonflée parce que je parle d'une histoire de la mesure du temps, alors que je ne suis pas du tout historienne, je suis de formation purement scientifique. Mais je travaille dans un institut qui est un pilier de la mesure du temps. Il a été créé il y a 350 ans. Il fête ses 350 ans cette année l'Observatoire de Paris pour faire de la mesure du temps en se servant du ciel. Et actuellement, cette année, il y a même eu un décret qui est sorti sur ce sujet, c'est l'Observatoire de Paris qui est le gardien du temps légal français via les horloges atomiques qui s'y trouvent. Mais je vais beaucoup trop vite. Je vous raconterai tout ça petit à petit. Je travaille actuellement dans un laboratoire qui s'appelle le CIRT, ça s'appelle Système de référence en temps et en espace. Donc même si l'histoire du temps n'est pas mon propre travail, il n'empêche que c'est quelque chose que je côtoie tous les jours. Et avant de commencer cet exposé, j'aimerais remercier un certain nombre de collègues avec qui j'ai beaucoup échangé pour arriver vers cette conférence. Donc par ordre alphabétique, pas comme Delva, Noël Dimarque, Philippe Laurent, Miquel Amalpangoto, Frédéric Ménadier et Philippe Tuchet. Donc je tiens absolument à les nommer, car ils ont vraiment contribué à cette présentation. Donc le temps, c'est quoi ? Avant de donner, de commencer à raconter la manière dont on l'a mesuré, j'aimerais quand même mettre un point sur ce dont je vais vous parler, le temps. Donc le temps, il y a des temps. D'abord, je vais parler de mesure de temps, donc ça c'est-à-dire de mesure de durée. Donc je dirais temps, mais c'est une aberration, c'est un abus de langage. Je parlerai tout le temps de durée en réalité. En l'occurrence, c'est du temps des physiciens dont je vous parlerai. Je ne vous parlerai pas du temps des biologistes, les temps subjectifs, les temps philosophiques. Tout ça, ça pourrait faire des conférences passionnantes pendant des heures. Et ça, moi, je reste très humble par rapport à ça. Je me contente du temps comme une coordonnée pour décrire un événement qui se produit. Il y a des coordonnées temporelles, et puis des coordonnées spatiales. Donc je vais me focaliser sur cette coordonnée temporelle qui doit être la plus simple possible pour décrire la physique de cet événement. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Alors le temps, évidemment, historiquement, c'est quelque chose qui était lié à la vie quotidienne. À la vie quotidienne, c'est-à-dire au fait que le soleil passe dans le ciel, ce qui décrivait une journée, et puis après, il y avait la nuit. Donc ça a été le départ de la mesure du temps. Et on voit des traces de mesure de temps, sans aller jusqu'au mégalith, on voit des clépsydres, des traces de clépsydres à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, 3-4 000 ans. Les principes des clépsydres existent de longue date. Mais il paraît assez clair que la première mesure du temps, le premier repérage pour savoir où on en est dans la journée, c'est via la position du soleil dans le ciel que ça se passe, et c'est à l'aide de gnomons, c'est-à-dire des bâtons posés par terre, et en regardant l'ombre, on va en déduire à quel moment on en est dans la journée, à quel point elle est avancée, cette journée. Alors après, ça s'est sophistiqué, via des cadences solaires ou d'autres objets, on en reparlera. Alors, pourquoi est-ce qu'on a 24 heures dans une journée ? Donc je vais vous parler des heures, je vais vous parler des minutes, des secondes, je ne vous parlerai pas du calendrier, excepté pour ce point bien précis. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, l'histoire de la mesure des heures, des minutes, des secondes, est assez décorrélée des histoires de calendrier, c'est-à-dire de comptage des jours, de répartition de l'année, etc. Mais, il n'empêche que c'est parce que les Égyptiens avaient un calendrier de 365 jours, tout à fait régulier, découpé en mois de 30 jours, avec 5 jours supplémentaires qui étaient mis de façon stable dans l'année. Donc c'est parce qu'ils avaient des mois de 30 jours qu'on a 24 heures dans une journée. Pourquoi ? Parce que comment voulaient-ils mesurer le temps ? Il y avait certes la position du soleil dans le ciel, mais ils ont décidé d'être en capacité de mesurer le temps aussi la nuit. Et donc, pour cela, ils ont décidé de se repérer le matin et de repérer l'étoile qui se levait juste avant que le soleil se lève. Donc, ils repèrent cette étoile, ça va être un repère temporel dans le ciel. D'accord ? Et puis, les jours avançant, cette étoile se lève de plus en plus tôt et n'est plus le repère du début de la journée qu'ils s'escomptaient. Donc, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils passent à une autre étoile. et pour des raisons de précision, pour des raisons justement de calendrier, ils choisissent de changer d'étoile tous les dix jours. Donc, au bout de dix jours, ils changent d'étoile et cette nouvelle étoile va être le repère du début de la journée, juste avant que le soleil se lève. Et puis, ils font ainsi de suite, au cours de l'année, ils repèrent ainsi 36 étoiles. Je vous passe les cinq jours supplémentaires. 36 étoiles qui représentent tous les dix jours le changement pour repérer ces heures, ce qui va devenir les heures. Alors ensuite, une fois que ces étoiles ont été identifiées, la nuit, ils les voient sur le ciel et ça fait une espèce de cadran qui permet de savoir quelle heure il est au cours de la nuit. Alors, on peut remarquer deux choses. D'une part, que l'on a 36 étoiles et pas 24. Mais quand on est l'été en Égypte, étant donné que quand le soleil se lève, on ne voit plus les étoiles avant même que le soleil pointe son nez, la nuit, on n'en voit que 24. Pardon, que 12, excusez-moi. Je dis des bêtises, la moitié. Que 12 étoiles. C'est de là qu'est venue la répartition en 12 heures de la nuit. Et ils ont fait la même chose pour la journée. Et puis, d'autre part, on peut remarquer que ça va varier suivant les saisons. Les espacements entre les étoiles ne sont pas constants. Et donc, ces heures sont inégales. Les Égyptiens proposent, puis les Romains reprendront derrière, notamment, une numérotation des heures dans la journée qui vont être inégales. 12 heures pendant la journée, quelle que soit la durée du jour, 12 heures pendant la nuit, quelle que soit la durée de la nuit. Sauf dans le cas où on se trouve pile à l'équinoxe de printemps ou à l'équinoxe d'automne, où à ce moment-là, les heures sont parfaitement égales puisque le jour dure autant que la nuit. Donc, les deux notions apparaissent. D'une part, des heures inégales qui représentent le quotidien. Évidemment, quand on se lève le matin, les activités étaient liées à la lumière du jour. Et donc, quand ils se lèvent le matin, ils ont besoin de pouvoir repérer à quel moment ils sont au milieu de la journée, c'est-à-dire à quel moment ils ont eu le temps de faire la moitié des activités qu'ils pourront faire dans la journée, voire des choses plus restreintes en heures, en quelque sorte. Donc, ce repère représente, les 16 heures inégales représentent réellement l'activité humaine, alors que les heures égales, elles, par contre, sont un cas très particulier de l'année. Alors, après la répartition de 60 minutes par heure et 60 secondes par minute, c'est purement babylonien. Les babyloniens avaient un système de comptage en général de base 60 et ils ont ainsi donné note en héritage le découpage des 24 heures en 60 minutes, puis les minutes en 60 secondes. Alors, assez vite dans l'Antiquité, les astronomes se sont aperçus que s'ils voulaient observer le ciel, ce découpage en heures inégales ou temporelles n'était pas très pratique. Donc, il va y avoir une recherche de faire le lien entre les heures inégales et les heures égales. Mais, pour le moment, ce qui est le plus présent dans la vie quotidienne des gens et en particulier dans les religions, on voit ça dans les heures canoniales, par exemple, le catholique, matin, prime, etc. Ce sont les heures inégales qui prédominent. Alors, revenons là-dessus. C'est toujours le soleil qui est en train d'imposer la mesure du temps. Le problème, c'est que le soleil, en particulier en ce moment, malheureusement, n'est pas toujours présent. Et quand il n'est pas présent, ou les astres la nuit, quand ils ne sont pas présents, il faut quand même avoir moyen de mesurer le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, 4000 ans avant Jésus-Christ, des solutions sont trouvées pour essayer de garder le temps entre deux moments où on pourra faire une mesure sur le ciel de l'heure qu'il est. Donc, pour ça, on va représenter l'écoulement du temps de deux façons. Soit par un écoulement physique de l'eau ou de sable ou de systèmes de ce genre. Ou alors, via de la combustion. On retrouve des mesures possibles de lampes à huile ou de bougies pour pouvoir mesurer le temps. Alors, après, pour savoir si on veut mesurer des heures égales ou inégales, je laisse tomber ce qui est de la combustion parce que la reproductibilité posait un certain nombre de problèmes. Alors que, par contre, dans les psydres ou les saliviers, les phénomènes étaient beaucoup plus reproductibles. Donc, on a bien plus de traces de ces objets-là. Et donc, pour savoir si on veut une heure égale ou temporaire, on va graduer la clepsydre de la façon qui convienne à ce que l'on souhaite pouvoir obtenir comme mesure du temps. Alors, pour simplifier les choses, l'objectif était d'avoir, par contre, à l'intérieur de la clepside, le phénomène physique d'écoulement du temps qui soit le plus régulier possible. Quel que soit le choix de graduation qu'on veut avoir, quelle que soit l'heure que l'on veut mesurer, on veut un écoulement qui est régulier. Et donc là, je vais juste faire une équation dans cet exposé. Donc, ici, nous avons la reproduction d'une clepsydre grecque. Celle que je vous ai montrée juste avant est une clepsydre égyptienne mise en parallèle avec cet éclepsydre grec. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que pour que l'eau s'écoule de façon régulière, c'est-à-dire qu'elle tombe à intervalles réguliers, que le niveau de la clepsydre descende à intervalles réguliers, eh bien, ceux qui ont fait un petit peu d'études concernant l'hydrodynamique savent qu'il faut utiliser un théorème de Bernoulli qui donne une équation qui donne cette espèce de courbe noire que nous voyons ici qui colle parfaitement, enfin, relativement parfaitement à la forme de la clepsydre. Et donc, on voit que les égyptiens, aussi bien que les grecs, savaient, sans savoir résoudre d'équations différentielles ni de connaître de théorème de Bernoulli, savaient, avec le bon sens et l'observation du quotidien, parfaitement résoudre ce genre d'équations sans se faire de nos cerveaux. Donc, l'objectif, c'est de garder le temps et en particulier de pouvoir aider à sa diffusion. Comment le temps était-il diffusé dans ces périodes-là ? Ils étaient diffusés par oral. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui étaient habilitées pour pouvoir donner l'heure au cours de la journée et prévenir les collègues. Alors, une manière la plus simple de le faire, en dehors de l'oral, c'était aussi de faire sonner des cloches. Et donc, il fallait pouvoir mettre en place un système fiable de distribution de l'heure, qu'elle soit... En général, elle était inégale. C'était les heures de prière, puis voilà, par exemple. Et il fallait que les personnes qui soient responsables du fonctionnement de ces cloches soient capables de se lever le matin pour pouvoir les sonner à la bonne heure. Et donc, en fait, ces clepsydres et ces sabliers, ces gardiens du temps, servaient, en fait, de réveil. C'était d'abord des réveils. Donc, cette problématique du réveil de la personne qui doit sonner les cloches, c'était quelque chose... Ça a été un problème tellement fort que, eh bien, tout le monde connaît la comptine encore maintenant de Frère Jacques qui parle exactement de ce problème. Et en plus, cette comptine est internationalement connue. Elle est dans toutes les langues. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, cette manière de garder le temps le plus longtemps possible via les clepsydres a été sophistiquée au cours du temps de plus en plus pour permettre, justement, de servir de réveil, voire de donner de façon automatique l'heure, d'une certaine façon, en faisant sonner des cloches ou en faisant manipuler des automates. Donc, par exemple, en Chine, l'empereur de Chine demande au début du XIe siècle à un ingénieur de génie, Su Yong, de construire une clepsydre gigantesque sous forme de tours qui permettent de donner l'heure à son peuple de la façon la plus fiable possible. Donc, cette clepsydre fonctionnait, mais elle n'a malheureusement pas fonctionné très très longtemps car il y a eu une invasion manchou qui a tout ruiné et ensuite les histoires d'héritage ont fait que cette tour n'a pas eu de postérité, malheureusement. De la même façon, l'ingénieur arabe Al-Jazari a développé un certain nombre d'horloges de clepsydres aux mouvements de plus en plus sophistiqués dans lesquels on voit pour la première fois des échappements et se permettait même de faire des horloges astronomiques qui donnaient les positions des différentes constellations dans le ciel. Donc, tout cela permet d'amener petit à petit la volonté d'automatiser ce système et de ne plus dépendre d'une personne pour pouvoir donner le temps et rythmer la vie quotidienne des gens. L'étape suivante consiste à abandonner l'écoulement du temps par l'eau qui est quelque chose qu'il faut renouveler de façon régulière et qui est relativement limité comme battement on va dire pour essayer de trouver d'autres systèmes plus fiables ayant moins d'usure et l'idée est d'utiliser un écoulement non pas de l'eau mais d'utiliser la gravité de la même façon à l'aide de systèmes de poids. Donc là, nous arrivons au XIVe siècle l'apparition un peu partout en Europe d'horloges mécaniques purement mécaniques qui fonctionnent grâce à un système de poids. Donc là, ici, vous voyez dans le socle de cet astrarium de Dondi la ficelle qui tombe et les poids sont en dessous. Alors ces poids tombent si on ne les freine pas ils ne vont pas pouvoir servir très longtemps à donner le temps. Donc il faut un système avec un certain nombre de roues crantées d'engrenage et qu'on freine leur rotation alors ça, ce n'est pas un morceau de l'astrarium de Dondi c'est juste un schéma de principe le principe d'échappement détaillé qui permet de freiner et de faire tourner les roues dentées de façon discrète tac, 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 à l'aide de cette espèce de système à retour qui va permettre petit à petit de faire tourner un cadran donc là ici dans cet exemple qui est l'astrarium de Dondi qui a été fait à la fin du 14e siècle l'heure est donnée par cette roue dentée ici et puis ici il y a un petit repère donc dans les premières horloges mécaniques c'est le cadran qui tourne et c'est l'aiguille qui reste fixe assez vite on s'est aperçu qu'il était quand même plus pratique de faire tourner l'aiguille et de laisser le cadran fixe ça fait moins de battements enfin d'objets lourds à déplacer alors ce que vous remarquez c'est que je vous ai montré qu'un seul repère parce que et bien à cette époque là on n'est pas à une minute près loin de là pour réussir à avoir une précision de l'ordre du cadran enfin avoir des cadrans où sont marqués les quarts d'heure il va falloir attendre le 15e siècle et même jusqu'au 18e siècle voire même le 19e c'est au 19e siècle que l'aiguille des minutes est apparue de façon courante il n'y a que dans des usages vraiment extrêmes de science ou de technologie particulière où on va mettre on va chercher à aller au delà de la précision du quart d'heure en gros et même les astronomes à cette époque là quand ils arrivaient à prédire un phénomène astronomique à 40 minutes près ils étaient déjà largement contents donc cet astrarium de Dondi ça c'est la représentation de l'observatoire de Paris évidemment je parle de ma maison mais il a été reproduit de nombreuses fois ce sont des gens qui spontanément Dondi était quelqu'un qui a fait ça pour son plaisir il n'y avait pas il n'y avait pas de métier d'horloger attitré il faut se dire ça cet astrarium est particulièrement connu pour deux raisons la première c'est que Dondi a vraiment écrit tout le détail de sa construction et de son mécanisme alors certes ce ne sont pas des plans avec une échelle bien fixe avec des détails c'est fait à la manière de l'époque mais au moins il a donné suffisamment d'éléments pour permettre à un certain nombre de personnes de faire des reproductions de cet astrarium le deuxième point sur cet astrarium qui est intéressant c'est la première horloge mécanique que l'on connaisse donnant aussi le mouvement des planètes et du soleil et de la lune donc chacune des faces que nous voyons là il y en a sept puisqu'il y a sept objets visibles à l'œil nu dans le ciel cinq planètes la lune et le soleil et on peut repérer leur position grâce à ces différents cadrans alors ce qui est remarquable aussi dans cet objet c'est qu'on est bien avant Copernic on est bien avant Galilée il faut même attendre un siècle avant de pouvoir arriver à avant que Copernic ne naisse et donc la vision qui est là c'est la vision épicyclique des grecs c'est à dire que c'est le mouvement de la terre qui entraîne le mouvement de tous les objets du système solaire par une énorme roue dentée qui se trouve horizontale ici donc l'orlogue mécanique est directement une représentation de la vision du système solaire qu'on avait à l'époque donc mesurer le temps c'est mesurer la rotation de la terre on passe une étape là on va on va quitter cette vision géocentrée de l'astrarium de Dandy pour essayer d'aller un petit peu plus loin et d'avoir une meilleure connaissance donc il s'agit encore de mesure du temps qui est une connaissance de l'angle de la rotation de la terre je vous donne sa vitesse de rotation si vous voulez et c'est c'est la connaissance de l'angle de la rotation de la terre c'est à dire encore la mesure d'un mouvement continu qui va permettre de faire la mesure de l'heure ça reste toujours la référence même si on commence à avoir des horloges mécaniques qui peuvent contrebalancer cette vision du temps comme étant la rotation de la terre dès Ptolémée on se rend compte que la rotation de la terre c'est quelque chose qui cette notion de jour varie au cours du temps et donc si on utilise un cadran solaire de type bâton sous cette forme là on va mesurer ce qu'on appelle le jour solaire vrai c'est à dire la tourée pour retrouver le soleil suivant le même méridien d'un jour sur l'autre pour définir le midi par exemple alors assez vite on voit la différence avec le jour sidéral que vous connaissez certainement tous qui est la durée mise par la terre pour effectuer un tour sur elle-même par rapport aux étoiles donc entre les deux la différence c'est quoi c'est le mouvement de la terre par rapport au soleil sur son orbite autour du soleil et ça fait un décalage de quelques minutes par jour c'est à dire que le jour sidéral c'est 23h56 et 0,4 secondes et puis d'autre part le fait que le jour solaire soit lié à la position du soleil ça va être lié aussi à la position de la terre sur son orbite c'est à dire quand elle est proche du soleil l'orbite est légèrement elliptique donc quand elle est plus proche du soleil le jour ne va pas avoir tout à fait le même sens que quand elle est plus éloignée et donc au cours de l'année le jour solaire vrai ne va pas tout à fait avoir la même valeur l'heure pour laquelle le soleil va être vraiment sur le même médium va changer d'un jour sur l'autre ce qui nécessite de définir ce que l'on appelle le temps solaire moyen c'est à dire la durée moyenne du jour solaire en supposant que le soleil se déplace à vitesse constante ou plus exactement que la terre tourne sur une orbite circulaire autour du soleil c'est ça qui va définir les 24 heures mais du coup entre temps moyen étant vrai il peut y avoir des fluctuations de plus ou moins 15 minutes si on représente le soleil à l'heure de midi sur un certain nombre de photos autour de l'année il va faire un déplacement qui va être sous cette forme là que l'on peut représenter par cette courbe qui est ce qu'on appelle l'équation du temps et qui va nécessiter donc une amélioration des cadences solaires en représentant cette espèce de 8 sur chacun des fuseaux horaires que l'on veut représenter alors du côté des étoiles le système devient aussi de plus en plus sophistiqué et donc c'est la période où on utilise des astrolabes alors ces objets là je ne les connais pas particulièrement mais je vous invite au village des sciences à aller voir les exposés qui ont lieu sur ce sujet par monsieur Dupas qui m'a prêté son astrolabe fort gentiment et donc j'en profite pour faire une petite publicité pour lui donc les choses en améliorant les capacités de mesure du temps se compliquent de plus en plus alors cette complication est quand même relativement maîtrisée ce qui fait que le jour solaire moyen va rester la référence pour définir l'heure pour définir le temps et donc la seconde comme une fraction du jour solaire moyen ce sera le temps universel jusqu'en 1956 c'est à dire que le temps va être défini astronomiquement jusqu'en 1956 sans aucun problème alors quand même on s'est aperçu que la rotation de la Terre pouvait poser quelques petits problèmes donc la notion a été élargie par ce qu'on appelle les temps des éphémérides de 1956 à 1967 où là la fraction n'est plus liée au jour solaire mais à l'année c'est à dire à l'orbite de la Terre on ne tient plus compte de sa rotation mais il s'agit toujours de mesures astronomiques le temps c'est vraiment quelque chose qui est lié aux astres jusqu'en 1967 vous avez la définition de l'année tropique ici si vous avez le moindre doute sur le nombre de jours dans l'année alors dans la quête de l'amélioration de la mesure du temps il va falloir faire une révolution pour essayer d'améliorer la mesure du temps parce que cette mesure du jour la différence entre le jour solaire vrai et le jour moyen qui va être la définition de l'heure et bien pose des problèmes concrets de mise en oeuvre au quotidien donc on va passer à une nouvelle notion qui est d'utiliser non plus un temps qui va être un écoulement quelque chose qui est linéaire mais on va utiliser quelque chose qui se reproduit et c'est donc l'utilisation d'oscillateurs pour définir le temps les oscillateurs c'est quoi ? c'est un système qui physiquement a une caractéristique particulière qui va se reproduire périodiquement l'idée qu'il y a derrière c'est d'utiliser exactement les mêmes principes de quand on veut mesurer une distance avec une règle on va mettre des graduations régulières et pour mesurer le bâton vert qui se trouve ici on va compter le nombre de graduations régulières pour pouvoir déterminer sa taille et bien on va faire la même chose avec le temps c'est à dire qu'on va se servir d'un oscillateur comme d'une règle temporelle par exemple ce signal physique qui se trouve ici et pour savoir la durée on va y associer un comptage qui va percevoir à chaque fois que dans le signal physique il se passe la même chose là ici il s'agit du moment où le signal physique passe par la barre correspondant à zéro et puis en montant tout de suite après donc à chaque fois on va compter un tic supplémentaire alors quel va être le premier à envisager l'utilisation des oscillations pour mesurer le temps et bien c'est Galilée Galilée qui découvre l'isochronie comme on dit des pendules pesants c'est à dire de ce que porte monsieur tournesol ici il regarde les lustres dans l'église à Pise qui se balance et il se rend compte que ce balancement est régulier en le comparant à ses battements de coeur de même quand il fait ses mesures de chute des corps non pas de la tour de Pise c'est une légende mais à partir de Gouthière à Pise il fait tomber de la chute des corps il va utiliser un oscillateur et on suppose que l'oscillateur qu'il va utiliser c'est son propre coeur il est amusant d'imaginer que s'il avait un souffle au coeur on aurait eu quelques problèmes et la physique aurait moins bien avancé enfin bon voilà donc on arrive au XVIIe siècle quand même et petit à petit les horloges vont utiliser ce système en plus du reste c'est à dire en plus du cadran et de l'aiguille en plus du moteur dû à la présence de poids en plus de l'échappement je vous rappelle c'est le système qui empêche la roue de tourner trop vite et qui lui permet d'avancer de façon discrète et bien on va associer à cet échappement un régulateur c'est à dire un battement qui va être en premier lieu un pendule pesant un pendule qui fait comme ça comme dans les comptoises pour faire que ce mécanisme soit le plus régulier possible et donc là on voit l'horloge un cas extrême d'horloge mécanique qui est l'horloge astronomique de Pierre-Fouardoual on est au 18ème siècle il me semble même que c'est 1710 début du 17ème siècle et donc le fait que l'on ait ce battement régulier permet d'une part de faire des mécanismes de plus en plus sophistiqués permettant de faire des horloges astronomiques qu'on trouve un peu partout et puis en plus apporte une nouvelle révolution qui est que l'élargissement de l'usage de ces horloges très régulières va sonner le glas des heures inégales l'heure va devenir une heure régulière le temps va devenir quelque chose de beaucoup plus abstrait que simplement la mesure du temps solaire vrai et va se décorréler de l'activité ça va devenir quelque chose de physique un objet physique qui décolle du quotidien alors on le voit jusqu'à quand les heures inégales elles existaient et bien on le voit sur cette horloge astronomique vous voyez ici le cadran qui représente les heures égales il y en a 24 et puis ici vous voyez des petits plots blancs et bien ce sont les heures inégales on peut remarquer qu'elles sont plus resserrées là pour la nuit et plus éloignées pour la partie jour du cadran là c'est la partie jour là c'est la partie nuit et donc à cette époque il semble encore utile de faire des mécanismes sophistiqués de petits plots qui peuvent se déplacer au cours de l'année pour pouvoir représenter ces heures inégales mais ça commence à être la fin pourquoi ? bien parce que ces heures égales elles sont pratiques pour les astronomes pour les scientifiques mais elles sont pratiques aussi pour le commerce il ne faut pas oublier qu'au 17ème siècle on est déjà en train de traverser les océans depuis très longtemps Christophe Colomb c'est le 15ème et donc on va rechercher un moyen de communication via le temps un moyen fiable de connaître le temps quelle que soit la manière dont on communique avec des gens de plus en plus éloignés donc le temps devient un objet stratégique qui fait que la société va imposer aussi l'usage de ces heures égales alors vous pouvez remarquer ici que l'on ne voit pas de poids pourquoi ? parce que le système de moteur est fait par un ressort cette technologie est apparue à partir du 15ème siècle et donc l'exemple le plus probant du poids de la société pour essayer de développer la mesure de temps c'est le cas des longitudes alors je vous rappelle l'effet la latitude c'est les cercles qui se trouvent ici sur la Terre la longitude c'est les tranches de l'orange d'accord ? donc quand on veut naviguer au milieu d'un océan alors il y a quelques casse-coups qui vont le faire même en n'ayant pas des mesures très fiables mais on aime bien quand même savoir où on est à peu près et donc si on quitte les côtes on va on va vouloir savoir à quelle latitude et longitude puisque ça forme un quadrillage sur la Terre pour pouvoir se repérer et savoir où on va et dans quelle direction on va et voir au jour le jour quelle est la trajectoire du navire alors savoir la latitude c'est pas trop compliqué la latitude c'est savoir sur quel cercle on se trouve il suffit de mesurer par exemple la position du soleil au moment où il passe au méridien au plus haut dans le ciel à midi et l'angle permet de déduire quelle est la latitude ça ne pose pas de problème par contre la longitude pose un problème c'est que la longitude est liée directement à la rotation de la Terre c'est à dire que quand on regarde une étoile ou le soleil pour essayer de mesurer une longitude il faut savoir quelle heure il est localement pour savoir quelle est la position de la Terre par rapport au soleil ou à cette étoile donc la mesure de longitude vous le savez maintenant le lien entre les longitudes et les fuseaux horaires c'est exactement la même chose dont je suis en train de vous parler la mesure de longitude c'est en fait une mesure de temps alors ce point devient vraiment crucial vers la fin du 17ème siècle Louis XIV par exemple qui se rend compte que le point si on veut avoir une suprématie militaire il faut avoir absolument une flotte qui soit capable de mesurer la longitude qui soit capable de quitter les côtes pour aller embêter le voisin notamment l'Angleterre donc Louis XIV avec les conseils de l'académie des sciences va fonder l'observatoire de Paris 350 ans juste avant les anglais ont fait la même chose avec Greenwich et comme ça on voit se fleurir un certain nombre d'observatoires qui vont être là pour résoudre ce problème de longitude donc la première personne le premier directeur de l'observatoire de Paris Cassini propose des méthodes basées dans la continuité de ce que l'on sait c'est à dire que le temps est un instant astronomique donc on va chercher des horloges dans le ciel alors des horloges ça peut être quoi ça peut être la position de la lune il faut que ça bouge quand même pas mal pour pouvoir savoir précisément le temps où on est à la minute près ou les lunes de Jupiter les petites lunes autour de Jupiter qui bougent suffisamment vite pour essayer de servir d'horloge mais tout ça ne démontre pas une précision suffisante pour résoudre un certain nombre de problèmes alors le point où il y a un changement radical il se trouve que c'est un désastre naval particulier alors qu'il y en a eu plein auparavant en 1707 l'amiral Chauvel perd 4 navires et 2000 hommes qui meurent dans le fait que simplement ils se sont trompés sur leur position et donc les vaisseaux se sont explosés contre des rochers parce qu'ils pensaient être à un autre endroit donc ce désastre marque particulièrement les esprits en Angleterre et donc le Parlement vote le Longitude Act qui se trouve ici là en 1714 un prix de 20 000 livres alors ça serait l'équivalent de plusieurs millions d'euros que ce soit clair de nos jours pour qui trouverait une méthode de détermination de la longitude au demi-degré près ce qui signifie le challenge l'enjeu c'est que pour traverser l'Atlantique ça prend deux mois et il faut avoir gardé suffisamment le temps pour pour avoir une précision de 5 minutes sur ce voyage de deux mois donc ça correspond à peu près à un demi-degré près alors ça pose des tas de problèmes la mesure de longitude parce qu'on veut améliorer la finesse des graduations de l'oscillateur je reprends l'exemple de la règle donc on va essayer d'améliorer la fréquence d'oscillation donc avec ces horloges mécaniques mais l'expérience montre alors là ici je vous montre une règle graduée que nous reverrons plusieurs fois qui montre la fréquence F qui s'exprime en Hertz c'est à dire l'inverse d'un temps donc 10 puissance 3 ça veut dire une précision de la milliseconde sur une seconde enfin de la milliseconde donc les oscillateurs mécaniques permettent d'avoir une précision de une seconde on peut éventuellement dans les cas les plus extrêmes atteindre la milliseconde mais ce n'est c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en oeuvre alors pourquoi c'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre parce que prenons l'exemple du pendule pesant dont je vous ai parlé tout à l'heure désolé des équations mais l'isochronisme n'est pas parfait alors Huygens au 17ème siècle trouve des solutions en imposant une forme du pendule cycloïdale sur les côtés et donc imposant l'isochronisme le fait qu'ils battent réellement la seconde de façon presque mécanique c'est sensible à la gravité or quand on traverse les mers et bien le g la constante de gravitation enfin pardon ce qui relie le poids à la masse donc le g gravitationnel varie suivant qu'on est au pôle ou à l'équateur et bien tout simplement pour des questions de position sur la terre et en plus il y a des effets de marée qui vont modifier G donc ça pose problème aussi il y a la sensibilité à la pression à partir du moment où on a des horloges mécaniques et bien la pression ambiante va pouvoir faire changer le battement de ce pendule oscillant la sensibilité à la température elles sont faites en métaux et les métaux se dilatent et donc ça change ça peut changer la taille du balancier et donc imposer que l'horloge se mette à retarder de 0,5 secondes par jour pour une température de 1 degré et puis tout ça ce balancier si on le met dans un vaisseau dans un navire où il y a du tangage et du roulis et bien il va perdre complètement sa notion de la seconde et on ne va plus être capable de mesurer le temps donc il va falloir trouver des systèmes de plus en plus complexes comme des horloges à pression constante l'association de dilatation opposée dans les métaux avec différents systèmes qui vont être proposés et puis surtout de trouver quelque chose un pendant avec l'aide de ressorts à l'équivalent de ce pendule pesant qui était si pratique jusqu'à présent et un homme de génie John Harrison avec son fils va réussir ce challenge et créer ce qu'on appelle des chronomètres de marine c'est à dire des horloges mécaniques qui vont être capables de résoudre tous ces problèmes les uns après les autres il y a même des systèmes auto-lubrifiant là-dedans il évite les frottements au maximum ce qui permet à ces horloges de fonctionner de façon très fiable pendant deux mois sans aucun problème et d'ailleurs son horloge H4 le quatrième exemplaire de son horloge va être utilisé par le capitaine Cook pour traverser l'océan et donc au bout de deux mois il n'a plus que cinq secondes d'erreur et même il sauve la vie du navire parce que le capitaine s'il n'avait pas suivi ses conseils et bien aurait fait un accident de plus donc voilà donc ça ça permet à John Harrison de recevoir la moitié du prix en 1665 pourquoi la moitié parce qu'il y avait différents candidats et qu'ils étaient préférés à John Harrison et donc on lui demande notamment de faire des chronomètres qui soient facilement reproductibles je veux dire industriellement etc enfin il finit quand même par avoir le prix complet en 1773 on arrive doucement là on est au 18ème on arrive doucement au 19ème et là la société explose en besoin du point de vue du temps pourquoi bien parce que il y a une amélioration considérable du point de vue des transports et puis ici il y a aussi une amélioration des communications là ici nous avons le téléphone de Bell qui apparaît et il y a ici l'appareil de Morse donc communication via les ondes communication via l'électricité et les transports qui deviennent de plus en plus rapides alors ça pose des problèmes multiples dans les gares ils sont obligés de mettre du fait que l'heure est une heure locale qui est définie par le jour tel qu'il se produit localement ça fait que d'un bout à l'autre de la France l'heure est différente or quand un train traverse une grande distance en moins d'une journée et bien on aime bien quand même pouvoir savoir quelle heure il est se retrouver à l'aise par rapport à ça au début du développement du chemin de fer les gares sont obligés d'avoir plusieurs horloges présentes ils ont l'heure locale ils ont l'heure de la destination souvent Paris ils ont la représentation aussi d'une heure qui leur est propre en général retardant pour éviter d'avoir des recours si jamais il y avait un problème de lecture de l'heure pour les gens donc pareil quand on veut se donner rendez-vous pour se téléphoner à une distance importante ou avec le morse et bien ou pour faire envoyer des télégraphes et bien il est quand même commode de pouvoir avoir une petite idée de l'heure locale qui se trouve à l'autre bout du fil ou de l'onde donc pour ça il va falloir assez vite avoir une homogénéisation de l'heure à des échelles les échelles du pays par exemple donc pour ça il va falloir avoir des heures qui soient mesurées de la même façon quel que soit l'endroit où on se trouve dans le pays déjà problème physique direct donc pareil je reprends toujours l'exemple de la règle si on a on prend deux règles graduées différentes avec des graduations légèrement décalées et bien on va avoir des problèmes pour mesurer cette distance cette longueur avec ces règles et bien pour les horloges on va avoir exactement le même problème c'est à dire qu'on va avoir des oscillateurs qui vont se trouver à Strasbourg d'autres à Paris et puis il faut s'assurer que le temps qu'ils vont mesurer corresponde bien donc la qualité de mesure d'une durée devient de plus en plus importante on va avoir la notion de qualité de la fréquence c'est à dire de ces fameux battements de l'oscillateur et puis la manière dont on va compter les battements donc 1891 fin du 19e siècle la chose devient évidente il faut unifier l'heure on décide que l'heure doit être rapportée à l'observatoire de Paris toujours je suis désolée donc au méridien de Paris qui passe en plein milieu évidemment les astronomes l'avaient défini sous leurs pieds c'était plus simple comme ça on n'est jamais si bien souvervi que par soi-même donc dès 1891 la notion d'unification de l'heure devient indispensable alors ça c'est une définition qui est nombrilocentrique pour la France assez vite la nécessité d'une heure internationale doit être mise en place et du fait de la dominance des anglais sur la production des horloges l'avance qu'ils avaient pris avec John Harrison fait que le Greenwich devient prêt dans les négociations à une place privilégiée et donc on va se raccorder au méridien de Greenwich en 1911 en définissant l'heure légale en France et en la décalant légèrement pour que ça puisse coller avec le fuseau horaire correspondant à la France c'est à dire 9 minutes et 21 une seconde de retard par rapport au temps moyen de Paris alors ça veut dire que là il va falloir créer des horloges qui soient identiques mais il va falloir être bien sûr qu'elles soient synchronisées les unes avec les autres et donc on va utiliser justement ces différents moyens de communication par exemple le morse les communications par morse pour faire des tics réguliers faire que les horloges puissent être synchronisées les unes avec les autres et donc comment synchroniser deux horloges ça devient un problème fondamental pour la définition du temps et la répartition du temps dans le pays et la vie de la société donc il y a toujours le principe de comparaison directe là on voit des hommes de la bonne société qui viennent régler leurs horloges à l'horloge de l'observatoire de Paris car à l'observatoire de Paris il est connu qu'il y a les meilleures horloges mais si on n'arrive pas à les répartir sur l'ensemble de Paris et bien ou même simplement Paris Urbain Le Verrier à la fin du 18ème début essaye de développer un système d'horloge à Paris qui représente l'horloge de l'observatoire à l'échelle de Paris et c'est un échec complet il n'y arrive pas c'est extrêmement compliqué donc ça donne des challenges technologiques assez sophistiqués et puis on décide aussi de mettre en place des systèmes de communication d'horloge à distance à l'aide de radio à l'aide d'ondes et notamment c'est un des aspects qui va sauver la tour Eiffel en début 1900 elle ne va pas être démontée parce qu'elle va devenir un relais aussi bien pour d'une part envoyer des messages militaires à la télégraphie mais aussi pour la diffusion du temps elle va avoir un point elle va représenter un point essentiel pour relayer le temps de l'observatoire à l'échelle de Paris puis plus loin encore de la France alors on continue un petit peu à avancer dans le temps on arrive en 1933 Ernest Estanclangon qui se trouve ici est directeur de l'observatoire de Paris l'observatoire de Paris est toujours le point central pour distribuer le temps et il s'aperçoit que en fait les gens ne se déplacent pas pour demander l'heure pas aussi bien que sur la photo en tous les cas pas autant qu'ils le souhaiteraient avec le développement du téléphone et bien en fait les gens téléphonent à l'observatoire pour savoir quelle heure il est le problème c'est que ça devient tellement important comme activité que les gardiens de l'observatoire passent leur temps à répondre au téléphone pour donner l'heure au lieu de surveiller l'observatoire ça chiffonne monsieur Exclangon quand même il n'est pas très content de ça ce qu'il veut c'est donc automatiser la distribution de l'heure par le téléphone et c'est la création à l'aide des technologies du cinéma parlant qui viennent juste d'apparaître en 1933 il a l'idée de l'utiliser pour brancher le téléphone sur un système de rouleaux on voit ici les heures les secondes et les minutes qui sont enregistrées sur ces rouleaux et qui vont donner de façon automatique l'heure par téléphone cette horloge parlante fonctionne toujours je pense que certains nombres d'entre vous pas les plus jeunes ont eu l'occasion de lui téléphoner le dernier modèle en cours date de 1991 elle fonctionnera jusqu'en 2020 elle a fêté ses 80 ans il y a quelques années et elle fonctionnera jusqu'en 2020 il est clair qu'elle maintenant avec les téléphones portables son usage est devenu complètement obsolète mais c'est une première idée de distribution du temps parallèlement à ça on est au début du 20ème siècle une nouvelle technologie apparaît pour les oscillateurs on va commencer à quitter la mécanique pure et dure en mettant des horloges dans des sous-sols pression constante etc on va cesser de développer ces horloges parce que en 1880 Pierre Curie découvre la piezoélectricité c'est à dire que dans des cristaux il y a une propriété particulière qui fait que s'il y a déformation mécanique il va se produire un signal électrique on écrase ces cristaux ces atomes qui sont les uns avec les autres bien agencés et donc quand on les écrase il y a un réagencement du nuage électronique qui fait qu'il va y avoir un signal électrique qui va se produire à l'intérieur du cristal et donc on va former à partir de ce système un lien entre le mécanisme et l'électrique et donc créer des oscillateurs à quartz alors les oscillateurs à quartz on en a tous utilisé ma montre on a un ça c'est clair mais aussi on a des applications multiples je ne vous les lis pas ici mais vous les avez tous vus c'est l'oscillateur de base facile d'utilisation tout petit regardez la taille d'un oscillateur d'un quartz piézo oscillateur par rapport à une punaise c'est quelque chose de pratique ça va se développer dès les années 20 les horloges vont utiliser des quartz et en plus ce quartz souvenez-vous tout à l'heure on était bloqué dans l'échelle à cause des horloges mécaniques qui ne pouvaient pas aller à une fréquence supérieure de la 10 puissance 3 hertz là on a déjà un facteur 10 qui arrive directement en utilisant ce petit diapason qui est de loin celui qui est le plus utilisé donc en mettant le quartz dans une forme bien particulière on arrive à avoir quelque chose qui est bien pratique en plus on voit le lien avec le développement des ordinateurs les choses comme ça le problème des quartz c'est que c'est encore quelque chose de mécanique c'est à dire que ça va être par exemple sensible à la température ça va être sensible à la forme c'est à dire que s'il y a une usure une cassure et bien ça va tout changer sur la mesure du temps que l'on fait la précision on va la perdre donc la fréquence dépend encore de la géométrie de l'environnement du vieillissement du quartz etc le quartz n'est pas tout à fait aussi satisfaisant que l'on voudrait si on voulait avancer donc le quartz permet quand même de faire un bond en avant dans la mesure je reprends la barrette de tout à l'heure permet de faire un bond en avant dans la mesure du temps dans la précision en faisant une amélioration de 6 ordres de grandeur on arrive ici à 1 milliardième de seconde comme battement dans les systèmes les plus sophistiqués de quartz ici vous avez une représentation du petit diapason dont je vous parlais tout à l'heure sur un doigt alors ça c'est le cas le plus extrême évidemment alors si on veut aller plus loin si on veut aller plus loin il va falloir utiliser des fréquences supérieures et les fréquences supérieures c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle les micro-ondes c'est les ondes les ondes électromagnétiques donc il va falloir se débrouiller pour mesurer des battements d'ondes micro-ondes et voir même si on veut encore améliorer la mesure du temps si on veut aller plus loin dans la précision ou plus loin dans la fréquence et bien on va aller vers des ondes électromagnétiques de type optique le laser par exemple donc là on avance dans le 20ème siècle le micro-ondes laser c'est après la seconde guerre mondiale que ce genre de choses apparaît et on commence à envisager à l'utiliser pour la mesure du temps pour améliorer la mesure du temps alors l'onde elle-même il faut pouvoir la produire de façon fiable et donc le seul moyen de le produire de façon fiable c'est de demander à un atome objet quantifié qui a un certain nombre de transitions bien spécifiques de produire cette onde puisqu'il est quantifié et donc il va la produire de façon stable donc on va décider d'utiliser l'atome une référence universelle et quasi parfaite n'est-ce pas ? pourquoi ? parce que c'est un système qui peut entrer en résonance avec une onde électromagnétique c'est ce que l'on veut utiliser pour mesurer le temps mais pour une fréquence précise appropriée qui est la carte d'identité de cet atome les fréquences de résonance correspondent à des transitions de l'atome entre des niveaux d'énergie bien particuliers donc voilà on a enfin quelque chose qui va nous donner une référence pour les ondes ces références ne dépendent a priori que des constantes fondamentales c'est vraiment quelque chose l'atome si on arrive à l'isoler suffisamment et bien il va donner une fréquence et donc être capable de servir de battement d'oscillateur pour donner le temps en plus l'avantage c'est qu'un atome ça ne vieillit pas ça ne suce pas il n'y a pas de problème mécanique le seul problème c'est d'être en capacité de l'isoler suffisamment pour faire la mesure du temps alors c'est pas si simple que ça parce que même s'il émet une onde électromagnétique on n'est pas capable de mettre un compteur de variation d'une onde électromagnétique surtout quand on parle de l'optique quand on voit l'onde là compter le nombre de fois que ça vibre cette onde c'est quelque chose d'assez compliqué donc ce que l'on va faire c'est qu'on va continuer à utiliser les oscillateurs un quartz laser et puis on va les boucler avec un atome donc notre référence c'est l'atome l'oscillateur envoie une fréquence que l'on sait comme sur une montre auquel on sait mettre derrière le compteur on sait mettre le système d'échappement et de cadran qui va bien pour pouvoir faire le calcul du temps enfin la représentation du temps donc cet oscillateur va émettre une fréquence il va l'envoyer à l'atome l'atome qui sait qu'elle est la référence atomique c'est cette fréquence nu zéro qui se trouve ici et donc l'atome va comparer sa fréquence de référence à la fréquence de l'oscillateur une autre manière de faire je vous avais dit tout à l'heure le mot résonance l'atome s'il reçoit de l'oscillateur une fréquence nu il va l'absorber et on va avoir une ré une réaction des atomes cette espèce de pic qui est représentée là ça veut dire une réaction des atomes si par contre l'oscillateur se trompe n'envoie pas la bonne fréquence les atomes ne verront pas cette fréquence et ne réagiront pas et donc le principe de ce que l'on appelle une horloge atomique ça n'a rien à voir avec une bombe atomique il n'y a rien qui explose c'est simplement qu'un oscillateur qu'on sait bien maîtriser que notre montre est branché à un système d'atomes et puis elle envoie une fréquence soit l'atome réagit et il dit ok c'est bon l'oscillateur est à la bonne fréquence et on peut mesurer le temps soit l'atome ne réagit pas la fréquence n'est pas la bonne et donc on s'aperçoit par cet asservissement qu'il faut modifier les caractéristiques de l'oscillateur le comprimer un peu plus le changer un petit peu le changer sa taille un tout petit peu le déformer et à ce moment là on peut retrouver la bonne fréquence donc les atomes le principe d'une horloge atomique c'est d'utiliser les montres habituelles de les brancher sur un atome qui va leur dire qui va réguler c'est lui qui va servir de régulateur du système alors c'est un petit peu plus compliqué que ça une horloge atomique ça a plus cet aspect là je passe alors ce qu'il y a c'est que tout à l'heure je vous ai dit les atomes c'est bien pratique mais c'est une référence absolue s'ils sont isolés et donc si on veut qu'ils soient isolés et bien il va falloir essayer de faire en sorte qu'ils bougent le moins possible qu'il n'y ait pas d'effet Doppler qu'il n'y ait pas d'interaction trop forte avec la gravité tout ça donc pour obtenir les meilleures horloges atomiques qui existent sur Terre les références qui permettent de déterminer le temps légal de faire de la métrologie il va falloir faire des atomes les plus calmes possibles et donc on va utiliser cette technologie qui existe depuis 1995 qui a produit un nombre de prix Nobel absolument fabuleux qui est la technologie des atomes froids on va se servir de lumière de laser qui vont comprimer la boule d'atome qui se trouve ici que l'on voit ici qui vont la comprimer de telle façon à ce qu'elles ralentissent les atomes et les maintiennent à l'intérieur et qu'il soit le plus froid possible le moins agité l'agitation thermique soit limité le plus possible pour qu'ils soient forment une boule bien cohérente permettant de mesurer le temps et pour qu'ils évitent aussi la gravité et bien on va se servir de ce dont on a comme moyen pour éviter la gravité c'est à dire qu'on va les mettre en apesanteur mais comme on est sur terre le seul moyen de les mettre en apesanteur donc là on est en train de refroidir la boule d'atome et bien on l'envoie en l'air tout simplement comme une fontaine comme un jet d'eau d'une fontaine on envoie la boule d'atome et puis ensuite on fait cette espèce de boucle d'asservissement dont je vous parlais tout à l'heure donc en fait c'est le rayonnement de l'atome qui est le pendule qui est l'oscillateur de référence de l'horloge atomique mais on lui donne un mouvement d'aller-retour régulier sous cette forme pour qu'il soit en apesanteur et qu'il ne subisse pas d'effet autour dû à la gravitation et qu'il ait un mouvement le plus isolé possible alors pour quitter ça hop je reviens rapidement à l'exposé donc là ici vous avez une image voilà une horloge atomique alors c'est en taille c'est un gros chauffe-eau tel qu'il y en a dans certaines maisons de familles nombreuses donc c'est c'est pas vraiment pratique mais c'est ça qui nous donne l'heure française à l'heure actuelle alors évidemment ça c'est ce qui se trouve dans les laboratoires c'est ce qui va distribuer le temps faire de la métrologie de la physique de la recherche évidemment les horloges atomiques se déclinent dans des modèles plus légers avec notamment pas d'atomes froids dedans donc avec des précisions moins bonnes donc là vous avez les performances en fonction de la taille de l'horloge atomique et les horloges miniatures pour l'industrie qui existe sont ici alors vous allez me dire les horloges atomiques donc on les utilise pas mais vous allez voir que ici il y a des choses qui sont marquées GPS GNSS laboratoires les horloges atomiques vous les avez au bout de vos téléphones portables elles sont là elles vous donnent l'heure vous les avez dans vos ordinateurs les réseaux sont pilotés par des horloges atomiques puis vous l'avez au bout du GPS aussi on en rediscutera dans quelques minutes alors si on veut aller au delà des atomes froids donc là les horloges que je vous ai montré ici qui sont opérationnelles qui donnent le temps légal français sont des horloges micro-ondes donc on n'est pas encore au bout de la règle que l'on a vu tout à l'heure on peut utiliser des ondes optiques et donc c'est voilà le genre d'horloges qu'il y a dans les laboratoires qui sont l'étape suivante qui ne servent pas encore pour être opératis qui ne sont pas encore suffisamment développées pour pouvoir être utilisées en continu et donner le temps légal français mais qui sont l'étape suivante d'une amélioration d'un facteur 100 de fonctionnement parce que on va utiliser des lasers au lieu d'utiliser des micro-ondes donc on améliore les choses alors pour ça on coince les atomes froids dans des systèmes qui ressemblent à des boîtes d'œufs enfin bon c'est quelque chose vous voyez c'est loin d'être opérationnel à l'heure actuelle c'est vraiment de la recherche donc les horloges optiques dites optiques utilisant le laser comme battement l'équivalent du battement de l'oscillateur ça donne et bien voilà j'ose pas dire le nombre ça fait 5 10 puissance 14 battements par seconde donc vous voyez la comptoise elle est loin du compte soit une fréquence 50 000 fois plus grande que les horloges micro-ondes couramment utilisées donc c'est l'étape suivante qui est opérationnelle dans les laboratoires mais qui n'est pas encore déployée de façon courante dans la vie quotidienne alors si on refait une courbe chronologique de ces capacités des horloges au cours du siècle du voyage que nous avons fait ensemble je parle de 2600 je ne suis pas encore repartie de l'antiquité donc à partir du pendule de Huygens Harrison les horloges du début du siècle pour donner l'heure au moment d'Exclangon et autres les oscillateurs à quartz la première horloge atomique dans les années 50 et puis ensuite le déploiement les horloges à césium l'horloge optique ce que vous voyez c'est une courbe qui va de plus en plus fort en fait à l'heure actuelle avec les horloges on a une amélioration d'un facteur 10 sur la mesure de la fréquence tous les 10 ans ça fonctionne toujours ça rassemble un petit peu à ce qui se passe du côté des ordinateurs c'est pas complètement décorrélé même si c'est pas exactement les mêmes technologies dont on est en train de parler donc voilà où nous nous trouvons à l'heure actuelle vous voyez ici ce qui est représenté ici c'est l'erreur d'une seconde au bout de combien de temps alors l'erreur d'une seconde à l'époque du pendule de Huygens c'était avant même la fin de la journée on avait largement cette erreur sur l'horloge de nos jours avec les horloges optiques celles qui sont dans les laboratoires et bien l'erreur d'une seconde c'est au bout de l'âge de l'univers ça va alors cette erreur va apporter la révolution enfin une erreur aussi fine va apporter des révolutions de tous les points de vue la première révolution c'est le fait que on s'aperçoit que la Terre n'a pas une rotation régulière donc on va avoir un problème d'un côté on a l'atome qui bat le temps en s'en fichant complètement de ce qu'il a autour de lui puisqu'il est isolé il bat le temps et c'est toujours le même il ne se pose pas de questions c'est un oscillateur complètement fiable et de l'autre on a le temps défini par notre vie quotidienne par la rotation de la Terre que traditionnellement on fait ça depuis l'antiquité et on s'aperçoit que ça ne va pas ensemble en fait Kant en 1700 je ne me souviens plus exactement vers le milieu des années 1700 soupçonne déjà qu'il y a des irrégularités dans la rotation de la Terre mais alors là c'est évident la Terre elle ralentit je ne sais pas si vous le savez mais au Jurassique le jour ne faisait que 23 heures donc elle ne fait que ralentir à cause des effets de marée et donc ce ralentissement c'est la courbe rouge que l'on voit là en fonction des années si je ne me trompe pas c'est 1970 et puis ici on a 2010 et on voit cette courbe rouge c'est un ralentissement c'est un ralentissement en échelle de seconde il n'y a pas lieu de s'affoler là-dessus elle ralentit doucement et donc ça pose des problèmes on a d'un côté des horloges qui battent un temps très régulier et puis de l'autre on a une Terre qui n'a pas une rotation régulière il y a une dérive de la seconde définie par la rotation de la Terre donc et bien les physiciens eux ils s'en fichent de la vie quotidienne donc ils décident de laisser tomber puisque la rotation de la Terre n'est pas régulière en plus on ne peut pas complètement la prédire et bien ils décident de laisser tomber le temps astronomique et donc en 1967 la seconde est définie à partir de ce qui est en stock comme transition que l'on sait bien manipuler pour faire des horloges donc ils définissent à partir d'un atome l'atome de césium c'est à dire que cette fréquence correspondant à une transition bien particulière de l'atome de césium est fixée on la connaît infiniment il n'y a pas de barre d'erreur par définition un atome de césium il a cette fréquence là et donc ça va définir l'heure désormais c'est une définition de physique atomique l'arrivée de la physique quantique au 20ème siècle va révolutionner la notion du temps de façon directe pour la vie quotidienne donc à partir du moment où on définit un temps pour les horloges il faut aussi définir un temps atomique international on est en 1978 alors cette définition du temps atomique international est pilotée par ce qu'on appelle le bureau international de l'heure qui maintenant s'appelle le bureau international des poids et mesures et il va être défini à partir d'un certain nombre d'horloges atomiques qui vont être développées dans divers établissements et donc ça crée le système international d'unité enfin plutôt ça réalise la seconde excusez-moi hop donc là on voit la répartition 350 horloges atomiques réparties un peu partout dans le monde vont chacune battre en utilisant le césium ou des atomes proches du césium et on voit la prédominance de l'Europe dans cette définition du temps atomique international les Etats-Unis ont des très bonnes horloges aussi mais en gros l'essentiel du temps mondial est défini entre l'Europe et les Etats-Unis les autres étant un accompagnement et une répartition internationale pour équilibrer et donc si on ne suit plus la rotation de la Terre on va quand même définir une échelle de temps qui va coller avec la rotation de la Terre et ça c'est les fameuses secondes intercalaires dont vous entendez parler régulièrement soit le 31 décembre soit le 30 juin qui correspondent au fait que ce qu'on va utiliser pour le temps légal la vie quotidienne est un temps universel coordonné de façon internationale qui à partir donc le temps légal est défini à partir de lui UTC et qui va essayer de coller au mieux à la rotation de la Terre et donc à partir du moment où on a défini le TAI et bien il va falloir compenser le fait que la Terre ralentisse en rajoutant des secondes régulièrement à l'heure actuelle 37 secondes ont été ajoutées au TAI pour définir l'UTC c'est des secondes une fois tous les deux ans quelque chose comme ça un ou deux ans donc premier problème maintenant on se recomplique la vie on a deux aisselles de temps celle de la physique et celle de la vie quotidienne à nouveau la dichotomie qu'il y avait entre les heures égales et inégales revient par la petite porte et donc il va falloir diffuser ce temps il va falloir synchroniser des horloges à des précisions fabuleuses qui dépassent tout ce que on pouvait imaginer au début du XXe siècle et donc une manière par exemple simple de diffuser le temps c'est d'utiliser les radios pilotages par ondes hertziennes que vous avez peut-être sur vos réveils matins et donc d'utiliser les ondes électromagnétiques pour donner l'heure à partir de certains émetteurs par exemple l'émetteur de France Inter juste pour rajouter un petit peu une louche supplémentaire la porteuse de France Inter est directement reliée aux horloges atomiques de l'Observatoire de Paris donc quand vous avez le bip de France Inter vous avez un petit coucou de l'Observatoire de Paris vous penserez à moi la prochaine fois et donc il faut faire dialoguer des horloges éloignées à l'aide d'une onde qui est la lumière qui va à la vitesse de la lumière alors on va la refaire on va revenir au début du XXe siècle cette problématique est une problématique qui est apparue de façon évidente dès la fin du XIXe et notamment est apparue dans un certain bureau des brevets à Berne il y a une personne qui réfléchit un peu à ce problème et qui est confronté à ça on en entend parler dans tous les sens c'est un problème il se dit mais comment synchroniser des horloges distantes quel est le moyen que j'ai le plus rapide c'est la lumière qui va à la vitesse de la lumière je ne peux pas faire mieux comment je vais régler ça et cette personne c'est Einstein il n'est pas tout seul il y a Poincaré qui se pose les mêmes problèmes de façon un petit peu différente en faisant des cartes géographiques mais le problème est toujours le même comment synchroniser le temps qu'est-ce que signifie le temps et c'est ainsi qu'il va aborder la relativité restreinte je ne vais pas surtout ne pas me substituer je ne fais pas cette erreur je ne sais pas comment il a il a mis en place cette chose là je ne l'ai pas étudié mais il est clair que c'est cette problématique qui l'a mis à réfléchir sur ce genre de sujet et le génie qu'il a eu ça a été de mettre en place cette théorie de la relativité théorie où le temps et l'espace sont liés intimement avec sous la forme d'un espace-temps à quatre dimensions avec comme clé pour mettre le lien entre le temps et l'espace la vitesse que l'on appelle la vitesse de la lumière on l'appelle la vitesse de la lumière parce que la lumière va à cette vitesse mais que ce soit clair c'est une vitesse caractéristique de l'espace-temps donc il va falloir désormais avec des horloges atomiques on utilise la physique quantique mais il va falloir utiliser la relativité pour pouvoir les mettre à dialoguer en telle et à être synchronisés donc à partir du moment où on commence à avoir le développement des horloges quarts et des horloges atomiques non seulement on utilise la révolution de la physique atomique mais en plus on utilise le principe de relativité du temps qui va être un problème parce que le temps ça ne va être plus qu'une définition locale chaque référentiel va avoir chaque référentiel va avoir son temps propre et il va falloir faire relier ses temps propres et donc qu'est-ce que ça veut dire le temps atomique international dans ces cas-là et bien c'est un temps théorique encore plus théorique encore plus abstrait que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent le temps atomique international ne représente pas le temps d'une horloge qui se trouverait je ne sais pas à Greenwich ou je ne sais où c'est un temps dans un référentiel où tout le monde s'est mis d'accord en quelque sorte c'est une convention internationale de temps une coordonnée de temps auquel chaque horloge dans chaque pays du monde va se raccorder pour faire un temps local qui a un sens dans un référentiel précis donc c'est une manière de réfléchir le temps complètement différente et donc il va y avoir redéfinition des unités à partir de ça et surtout les constructions des échelles de temps atomiques et donc la relativité va aussi apporter quelque chose de différent pour la définition des unités c'est qu'à partir du moment où temps et espace sont directement reliés par cette constante qu'on appelle la vitesse de la lumière et bien ça signifie qu'ils sont fondamentalement la même chose donc si on définit une unité mètre d'un côté et une unité seconde de l'autre et bien il va y avoir un problème si on a mal coordonné les choses ça ne va pas marcher donc à partir de 1983 la conférence internationale des points et mesures va conseiller le fait que le mètre et la seconde soient la même chose et soit reliée par une vitesse de la lumière qui va être fixée elle aussi ça y est c'est bon on ne peut plus la mesurer elle est fixée de façon conventionnelle internationalement et donc après on va se poser la question qu'est-ce qu'on mesure le mieux des distances ou des temps et bien la quantité physique que l'on mesure avec la meilleure précision grâce aux horloges atomiques c'est la fréquence grâce aux atomes donc la seconde va définir le mètre le mètre et la longueur parcourue par la lumière dans le vide pendant un intervalle de temps de 1 sur la vitesse de la lumière seconde donc maintenant c'est acté de façon internationale temps et espace c'est la même chose c'est rentrer dans nos vies directement même si vous ne nous en êtes pas aperçu en 1983 ce qui était là bien donc tout ça c'est magnifique on peut imaginer qu'il y ait des améliorations encore de précision en horloge parce que là on est arrivé en optique on pourrait aller plus loin pourquoi ne pas utiliser les noyaux à ce moment là on aura des fréquences encore plus fortes on va utiliser des rayons X voire même pourquoi pas gamma donc on est capable alors je peux vous le dire dans les laboratoires ça commence à pointer il y a des recherches pour essayer de faire des horloges nucléaires et bien on peut imaginer que ces horloges vont aller de plus en plus avec des précisions de plus en plus fortes qu'est-ce qui va arrêter ça bien évidemment quand on aura atteint le noyau on va difficilement atteindre des particules plus donnant des fréquences plus fortes bon ça je ne sais pas on peut aussi imaginer que ce soit les moyens de communication qui soient limités à l'heure actuelle avec des horloges aussi sophistiquées et aussi précises en fait non pour deux raisons la première donc je vous ai dit il y avait les horloges parlantes le réseau assia le réseau internet de nos ordinateurs tout ça nécessite 50 millisecondes quelques millisecondes de précision ça s'est atteint très facilement si on veut aller un petit peu plus loin pour faire dialoguer des horloges à distance avec une meilleure précision on obtient relativement facilement la nanoseconde avec des satellites qui communiquent avec des horloges à différents endroits via des signaux micro-ondes et puis actuellement se développent des liens fibrés la fibre elle vous arrive à tous pour pouvoir vous permettre de voir la télévision de façon très confortable ou de jouer sur un ordinateur en ligne mais en fait cette fibre a des propriétés tout à fait remarquables qui font que on pourra facilement faire dialoguer des horloges atomiques avec des précisions d'horloges atomiques grâce à ces liens fibrés je vais me dépêcher un petit peu l'autre amélioration qu'on peut faire c'est de mettre une horloge à atome froid atomique à atome froid c'est à dire celle qu'il y a dans les laboratoires pour donner le temps atomique légal la même celle-là l'espèce de petit chauffe-eau on va la mettre dans l'espace dans l'ISS en principe en 2018 et elle elle va permettre à des horloges atomiques micro-ondes ou optiques de dialoguer entre elles grâce au fait que la station spatiale internationale est en haut donc là aussi la communication entre les horloges on va y arriver ça c'est c'est pas ce qui pose le plus de problèmes et on a plein d'idées d'améliorer les horloges donc on a encore des champs très ouverts pour la mesure du temps à l'avenir mais à quoi ça sert donc si vous me permettez je prends quelques minutes pour ça à quoi ça peut servir alors évidemment ça peut servir pour la recherche vous imaginez bien que si je vous ai parlé de la relativité déjà pour faire communiquer des horloges entre elles atomiques c'est que ça peut servir à faire de la recherche et à vérifier la théorie de la relativité elle-même vous imaginez une horloge optique une horloge optique celle qui sont dans les laboratoires l'horloge toute bleue sur une table si on la fait se déplacer de quelques centimètres en hauteur du fait qu'elle subit une variation du champ de gravité terrestre et bien elle va le détecter c'est un effet relativiste de relativité générale si on la déplace de deux centimètres elle est sensible à la relativité générale donc ce genre d'horloge permet de vérifier que la vitesse de la lumière est constante isotrope par exemple avec un satellite en haut qui communique avec plusieurs horloges on peut vérifier que la vitesse de la lumière est constante et isotrope la réponse est oui pour l'instant mais avec de meilleures horloges avec de meilleurs systèmes de communication on pourra le tester encore mieux à 10 moins 10 près c'est connu en relatif les constantes fondamentales puisque ce qui dépend de la fréquence d'un atome c'est la seule chose dont peut dépendre la fréquence d'un atome c'est les constantes fondamentales et bien c'est l'occasion de vérifier ça et bien on voit que les constantes fondamentales de la physique ne varient pas de 10 moins 16 c'est à dire de 16 chiffres après la virgule par an près donc les fréquences d'horloge dans différents référentiels et à différents instants sont des objets de la physique c'est des objets pour l'astrophysique aussi puisque la mesure du temps c'est la mesure de distance donc on peut par exemple en envoyant des tirs lasers sur la lune sur les miroirs qu'ont déposé les astronautes d'apollo et puis quelques sondes soviétiques oui c'était des soviétiques qui ont été déposées sur la lune et qui ont des miroirs en coin de cube donc qui renvoient la lumière sur la terre donc on envoie un tir laser sur ces sur ces miroirs sur la lune et puis donc le laser revient et on mesure le temps d'aller-retour de ce signal lumineux qui va à la vitesse de la lumière et on en déduit la distance de la terre-lune à l'heure actuelle on est capable de le mesurer à moins du centimètre quelques millimètres ça permet quoi ? ça permet de faire des mesures d'éphémérides très sophistiquées de tester les mouvements des planètes etc donc ça a des applications astrophysiques directes aussi pareil quand on fait de l'interférométrie à très longue base VLBI en radio on utilise des antennes radio qui sont d'un bout à l'autre de la terre si on veut être sûr qu'on est en train d'observer le même objet au même endroit il faut absolument qu'il y ait des horloges atomiques qui donnent l'heure et permettent de faire combiner ces signaux de façon la plus optimale possible donc la précision des horloges atomiques est indispensable à cette échelle-là elle permet aussi de faire le suivi des sondes qui partent dans le système solaire ou de faire la datation des pulsars bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez que dès qu'il y a besoin d'améliorer la mesure du temps et de maîtriser la mesure du temps tout de suite les horloges atomiques sont présentes et puis bien entendu je vous l'avais dit le positionnement par la satellite comment fonctionne le positionnement par satellite on a le GPS on va prendre l'exemple américain 24 satellites qui tournent en permanence autour de la terre dans différentes orbites les unes ayant un certain angle les unes par rapport aux autres ces 24 satellites envoient des signaux micro-ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière et des signaux qui sont datés et donc que se passe-t-il quand on cherche à se positionner et bien on tire des signaux de chaque satellite à quelle position est le satellite quand il a envoyé le signal et on a la date à laquelle il a envoyé ce signal donc le petit récepteur GPS qui est dans votre voiture il a une petite horloge interne qui n'est pas très bonne mais qui se met à l'heure de celle des satellites d'accord et puis qui va en déduire quelle est cette distance ici celle-ci 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 en sachant où sont chacun de ces satellites il va donc en déduire où on est sur terre ce positionnement par satellite se fait à la vitesse de la lumière donc si on veut une précision par exemple si on a une précision de 1 nanoseconde sur la mesure du temps et bien ça va correspondre à vous divisez par la vitesse de la lumière comme il faut et bien ça va correspondre à 30 cm alors c'est vrai que quand on roule sur l'autoroute 30 cm on n'est pas à ça près quand on est en train de faire une randonnée déjà ça commence à être un peu limite parfois le gouffre il est caché par un buisson on n'a pas envie de mettre le pied dedans d'accord mais quand on veut faire des mesures comme par exemple la tectonique des plaques des mesures géophysiques où il y a des déplacements de quelques centimètres par siècle ou quelques millimètres par an et bien là on est en plein dedans c'est dans les satellites du GPS il faut qu'il y ait une précision supérieure à la nanoseconde et donc il y a des horloges atomiques voilà les horloges atomiques je vous l'ai dit vous l'utilisez au quotidien à chaque fois que vous employez votre téléphone à chaque fois que vous ouvrez un ordinateur à chaque fois que vous employez un GPS donc ce que je voulais vous montrer c'était que le temps c'est quand même la fonction fondamentale enfin l'unité fondamentale que l'on est tout le temps en train de mesurer si vous réfléchissez 30 secondes les distances vous avez approximativement l'idée de la distance que vous parcourez dans la journée quand vous voulez aller à droite à gauche ou comme ça la masse autre unité fondamentale de la science de la physique vous la mesurez peut-être pour vous de façon régulière celle de votre voisin vous n'en avez rien à faire éventuellement vous vous préoccupez de vérifier que le kilo de tomates qu'on vous vend est à peu près un kilo mais vraiment vous vivez approximativement par contre le temps si je vous le demande l'heure je pense que vous la connaissez tous et même vous avez tous les moyens de la connaître à la seconde près donc le temps c'est vraiment la quantité physique qui nous rythme nos sociétés depuis depuis toujours en fait c'est ça que je voulais vous démontrer par cette c'est l'illustration de cette courbe voilà je vous remercie merci 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 merci